Je pense que c'est lui, et on va pouvoir parler avec lui. Je vais le faire monter. Bonjour Lynn ! Je te dis bonjour, je l'aime bien Lynn, je l'admire. Des belles choses, Lynn. Nazim Boulle Boulle ! Ah, j'espère que tu viens. Salut, enfin on se retrouve. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, enfin ça va, oui et non. J'ai appris des choses sur ton live, j'ai vu que t'es en train de mettre des bâtons dans les roues. Ah, pas du tout. Le directeur de casting de la Star Axe, ça va pas aller mec. Déjà, y a quelqu'un qui est monté tout à l'heure, t'as eu un imitateur qui a monté un film, un disque bizarre. J'ai fait rien à voir avec ces gens-là. C'est pas moi qui ai fait ça. Je le découpe. Je me permettrai pas de faire ça, il y a des jeunes qui regardent. D'accord, c'est pour ça que je l'ai virée. Tout à l'heure, t'as Clara, tu connais, elle est montée, elle a un petit problème. Je sais pas ce qu'elle a, je l'ai virée. Elle est partie parce qu'elle parle de chien, elle a un petit problème. D'ailleurs, je suis parti bosser aujourd'hui. Comment ça se fait qu'elle se retrouve sur ton live, cette fille-là ? Ah bah je sais pas. J'ai bossé pour ses parents, ouais. Parce que comme j'ai écouté tes conseils, regarde ce que j'ai fait. C'est bien. Déjà, Nazim, quand on passe le BAFA, c'est en trois fois, donc pas en colo. Donc tu peux pas l'avoir en cinq minutes, ça se fait pas comme ça. Ah non. C'est en trois fois, tu dois partir avec des jeunes, tu dois partir avec des jeunes. Mais grâce à ça, je t'ai fait faire un gars là justement, le diplôme. Je l'ai trafiqué. Comment t'as su ? Je l'ai trafiqué effectivement. Je l'ai payé un mec à une fille. Alors déjà, je sais pas si tu l'as trafiqué, mais je sais une chose que quand on passe le BAFA, c'est en trois parties. Par contre, le directeur… Mais grâce à ce faux BAFA, regarde ce que j'ai pu faire. J'ai pu aller chez la… J'ai pu aller faire une animation, comme tu m'as dit. J'ai fait une animation justement chez la jeune demoiselle, la jeune Clara. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Je sais pas ce qui s'est passé quand je suis allé dans le jardin. J'ai pu récupérer cet animal là. Oui, oui. Ah bah justement, elle cherchait tes chats. Bah elle était malheureuse. Bah j'ai fallu lui poser la question. Non, 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 c'est un chat perdu que j'ai trouvé dans le jardin. D'accord. Ah bah oui, mais elle était malheureuse. Par contre, le directeur de cassé, il faut que tu l'appelles Kamel. Il me charge de dire, il faut que tu l'appelles Kamel. Tu m'entends quoi ? Il m'a dit, appelle Kamel. Je l'ai vu tout à l'heure, il m'a dit… Ouais, parce que tu lui as dit justement, il a contacté Kamel Wally. Et c'est pour ça que j'ai… Je vais… À cause de toi, je vais suivre. T'es en train de me mettre des bâtons dans les roues. J'ai mis aucun bâtons dans les roues. On a simplement discuté. On a parlé comme des êtres humains. Par contre, j'ai vu la chaîne YouTube tout à l'heure. Est-ce que t'aimes les chats ? Regarde, est-ce que t'aimes les chats ? Regarde, il y a de la bonne chair là, regarde. Oui, mais je les aime. Les chats, les hommes en liberté, évidemment. Regarde ce qu'on peut en faire. Regarde ce qu'on peut en faire. Non, 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 mais faut… Oui, mais attends, un chat, c'est un animal. Par contre, Nazim, je voulais te féliciter pour t'aider de jeunes filles sur ta chaîne YouTube tout à l'heure. Et si tu as bien parlé, je me suis dit bravo. Bravo. Bon, ça va sinon ? Regarde ce que je veux en faire. Regarde. Non, non, mais laisse-le. Regarde la pauvre bête. Elle a besoin de vivre cette bête. En plus, elle a des beaux yeux. Elle n'est pas contente. T'as vu les oreilles ? T'inquiète pas, je sais bien y faire avec les chats. T'en fais pas. Ah bah oui, mais… D'ailleurs, je vais réouvrir mon resto, en fait. Tant qu'ils pensaient que ça allait fermer, ça n'a pas fermé. Ah, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a tenu au courant. Bon, c'est-à-dire sinon ? T'as la forme ? Non, parce que ce qui m'énerve, c'est que t'es en train de me mettre des bâtons dans les roues avec Amélo Ali. Ah, j'ai dit qu'Amélo Ali ne va pas me récupérer sur la Starac. T'es en train de gagner un petit à mes chances de récupérer, c'est ça ? Non, non, non. T'es en train de se commenter à quelque chose. On n'a pas du tout. Ah non, je parle comme un professionnel, comme on parle avec des professionnels, je ne veux rien du tout. On discute comme des professionnels. Par contre, on ne fait pas de reprise. Des castings, j'en referais de toute façon, des castings. Et tu me dois une chanson. La chanson, elle arrive quand, la chanson ? Moi, j'ai le mort. Mais ne te reprend pas, on ne reprend pas les chansons d'autrui. Et en plus, tu ne comprends même pas, mes chansons, tu les déformes. Donc ça, ce que t'as fait, tu fais n'importe quoi. Oui, mais la chanson que tu me devais, tu m'as dit que tu allais m'offrir une chanson. Parce que j'ai un casting et j'ai besoin de cette chanson. Ah oui, mais j'ai beaucoup de travail aussi. Moi, je suis un artiste au multiple talent, ne t'inquiète pas. Eh bien, Renaud, au moment, mais ce que t'as fait jusqu'à présent, t'as repris mes chansons, t'as fait n'importe quoi. Mes chansons, c'est pour apporter du bonheur, de la joie aux gens. On ne reprend pas mes chansons, tu vois ? Eh bien oui. Moi, j'aime bien parler avec toi, mais on ne reprend pas mes chansons, tu vois ? Et on ne les plageait pas, mais copier, c'est ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais rien copié. Tous les castings, j'ai réussi toutes les étapes, et comme par hasard, la dernière étape, ils me disent, j'ai su un refus. T'es sûr que t'es pas derrière toi ? Bah déjà, bah si t'as copié. Parce qu'il est passé derrière toi, le directeur de casting, il est passé sur le live, et t'as tout balancé, t'as tout dit sur moi. Pas du tout, t'as fait copier. Déjà, la femme du soleil, c'est n'importe quoi. On trouve cette fois, on se rend la vue une fois. C'est une reprise que j'ai faite. Alors, c'est pas des artistes qui n'ont jamais repris d'autres artistes. Alors, t'as quoi à dire ? Oui, mais ils respectent, ils le font ensemble, mais ils respectent l'air. Toi, tu ne respectes pas l'air, et tu ne comprends même pas les paroles. Donc, t'as fait n'importe quoi. Et la nuit, ça n'a jamais été la nuit-là, c'est la nuit. Donc, toi, tu ne comprends même pas. T'as tout fond, Nazim. T'as fait n'importe quoi, t'as cumulé les gaffes. Ouais, bah j'ai été sélectionné dans un nouveau Télé Crochet, The Voice, ça te parle ? Parce que j'ai repris la nuit-là, ça leur a plu, niveau rock. Déjà, je ne l'ai pas fait en record, t'as tout faux, t'es hors-sujet. En plus, il y a un air musical, t'as tout faux. Oh, regarde, on a prévu ça. Oui, alors, déjà, je ne l'ai jamais fait en record, t'es hors-sujet. Déjà, ce n'est pas la nuit-là, c'est la nuit. Tu ne respectes pas mon travail. T'as fait n'importe quoi, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Mais qu'est-ce qu'il veut, ce chat ? Qu'est-ce qu'il veut, ce chat, encore, là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas. Mais tu n'énerves pas. Déjà, ça n'a jamais été la nuit-là, c'est la nuit. Déjà, il faudrait que tu emploies tes expressions et pas les expressions d'un autre artiste. T'as tout faux, tu vois ? Mais pas tout faux. Il y a beaucoup de gens qui croient en moi. Il n'y a que toi qui mets des bâtons dans les roues. Tout ce que tu as fait, tu as fait que mon plagiat, mon copié. Tu n'as pas écrit une chose. Et tout ce que tu as fait, tu t'inspires de moi. Mais moi, mes chansons n'ont jamais fait... Je vais le noyer, ce chat. Je vais tirer la charge. Je vais le noyer, ce chat. Non, non, non. Tu l'as eu comme ce chat-là. Tu le noyais, ce chat. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faudra que tu fasses, tu represses. Tu fasses une chanson avec des mots. Mais pas les miennes. Mes chansons. Ça n'a jamais été fait pour ça. Donc, tu as tout faux. Mais ça, l'imagination de la créativité, il faut l'avoir. Et là, tu ne l'as pas vraiment. Tu vois ? La seule bonne nouvelle de la journée, c'est que j'ai récupéré ce chat et je sais ce que je veux en faire. Peut-être. Ton chat, il te regarde avec une grosse curiosité. Mais tu m'as dit que tu récupérais les chats. Déjà, ça n'a jamais été la nuit-là. C'est la nuit. Déjà, tout faux. Il faut espéter dans ça. Ça me donne de l'inspiration, les chats. Ça me donne de l'inspiration. On dit que les chats sont très indépendants. Contrairement aux chans, ils sont très... Ils sont très... C'est l'évité, quoi. En tout cas, merci pour le doigt, la parole. Je reviendrai dans ton émission. Et si c'est vrai, si c'est vrai, je vais me renseigner. Si tu as donné des informations me concernant... Mais je n'ai rien de le dire. On a discuté comme professionnel et il me disait comme ça. Mais on ne complique pas, on ne piagère pas. C'est tout ce que tu as fait. Si j'apprends que Kamel Walid, Kamel Walid, il ne me retient pas pour la Starac, tu vas voir ce qui va se passer dans mon restaurant. Mais je n'ai rien à faire du tout. Déjà, ça n'a jamais été rocker le rôle. Il y en a de très... Viens dans mon restaurant, je te ferai bouffer un kebab. Ah non, pas du tout. Déjà, ton restaurant, il est fermé parce que les gens sont malades ou ont été malades. Pardon ? Ils ont été malades. Ils ont jamais été malades. C'est des gens qui ne sont pas à ma place. Ils sont en train de diffamer ce genre. Il n'y a plein de gens qui sont malades ou qui sont des gestions. Je regrette. Ah bah si, il y a plein de gens qui sont malades. On mange très bien. On mange très bien. On y mange très bien. Non, il y a plein de gens qui sont malades ou qui sont des gestions. Je suis désolé. Les gens m'ont dit tout le contraire, Nadine. Donc, je suis désolé. Et en tous les cas, déjà, ce n'est pas la nuit, c'est la nuit. Tu ne vas pas faire monter ces gens. Ils sont en train de dire des conneries sur moi. Tu vas me dire qu'il y a tous ces gens-là qui vont manger des kebabs. Bah non, c'est toi. C'est toi. Si tu fais la même chose dans tes kebabs, comme les kebabs, bah non, ce n'est pas bon. Il faut une hygiène. Et par contre, on a même trouvé des cafards. On a même trouvé du chien. Je crois que ces sandwichs ne sont pas tellement bons. Les gens ont tous été malades. Et il y a plusieurs personnes qui montent. Tu pourras le dire. Tu vois quoi. Moi, je ne sais pas. J'entends les gens. Un kebab, il faut qu'on donne envie, les gens. Tu vois ? Et déjà, ça n'a jamais été la nuit. C'est la nuit. Donc déjà, tu n'as même pas compris le style de ma chanson. Il y a les paroles. Il y a l'air musical. Bah, je suis désolé. Tout ce que tu as fait, c'est de travers. Moi, mes chansons n'ont jamais été faites pour qu'on les recopie. Ah ouais. C'est pour apporter du bonheur aux gens. Après, on aime. On n'aime pas. Mais il faut tout le style. Comme je disais, j'aime le rock. Le rock est le rock. Tu as quelque chose contre le rock. Dis la vérité. Crache ta haine sur le rock et la guitare. Non. Tu ne veux jamais que je me laisse mettre des notes de guitare sur tes titres. Tu ne veux jamais aucune note de guitare. Tu ne respectes même pas qu'il y a des paroles. Il y a des paroles. Il y a un air musical. Tu n'as pas besoin de recopier mes chansons. De mettre un air musical. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que tu te sers de mes chansons. On n'a pas besoin qu'on les remette un air musical. Dès demain matin, à la première heure, je vais à Paris. Je vais dans les studios pour le casting d'Astarac. Et je vais me renseigner si tu n'as pas dit quelque chose au directeur de casting. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai vu pas sur mon live. Il va voir. Mais je n'ai pas vu. Non, on n'a pas le fait. C'est tout professionnel. Il va voir le directeur de casting. Tu peux aller le voir. Mais ce que tu as fait, tu as piagas. Et ce n'est pas mieux que tu agis à le copier. Tu dis, ça fait n'importe quoi. Et autrement dit, on ne recopie pas. On ne piagas pas une chanson. En plus, tu ne comprends même pas le style de ma chanson. Tu ne respectes pas mon travail. On ne connaît. Ça fait n'importe quoi. Je visse le sang. À cause de toi, je me suis fait mal. Je me suis écrasé le doigt à cause de toi. Non, c'est à cause de toi. Le problème, je ne vais pas me disputer, mais c'est qu'il est... Et le seul problème, comme je dis, c'est qu'il ne s'est même pas innové. Il ne s'est même pas créé. Après, il ne peut pas passer sur sa chaîne du tout. Il n'a rien. Et la seule chose qu'il fait, il a l'impression de respecter mon travail, de me rendre hommage. Déjà, on ne rend pas hommage, on rend un hommage quand la personne est morte ou pour une bonne cause. Il sait qu'il se sert de mon travail. Et mes chansons n'ont jamais besoin de reprises. Dans le sens que, moi, j'ai un air musical, j'ai deux paroles, et la seule chose qu'il a fait dans ma chanson, la nuit, il a retenu le refrain. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, je ne copie pas. C'est lui qui copie sa fête.